Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag c'est le fall tag tag de l'automne en fait je comptais pas franchement faire cette vidéo à la base et comme je compte faire des vidéos basées sur l'automne, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de commencer cette petite série alors il faut savoir que ce tag en fait je pense que toutes les personnes qui l'ont fait ont un petit peu changé les questions pour elles, parce que les questions auxquelles on répond pas trop machin tout ça genre moi les questions sur Halloween, j'aime pas Halloween donc directement je vais pas les toucher tout ce qui est bougies, tout ça, moi les bougies j'aime toujours la même odeur toute l'année, donc voilà j'ai un petit peu pris les questions qui me plaisaient le plus et donc voilà je vous mettrai des questions en commentaire si jamais ça vous intéresse, donc voilà je vais commencer de suite donc première question, quel est ton produit teint favori alors moi, je sais pas ce qu'il se passe cet automne, j'ai pas mal de rougeurs et quelques boutons, donc bon ça les boutons je pense que c'est un petit peu ce que j'ai pu mettre sur mon visage ces derniers temps, et puis les rougeurs c'est comme ça, du coup mon produit teint favori en ce moment c'est cette palette en fait de correcteur de chez ELF, que j'aime énormément que je vous ai présenté dans mes favoris voilà, c'est une palette comme ceci où il y a 4 fards crème donc il y a un correcteur beige normal un correcteur vert pour les rougeurs un correcteur rose, rose hein ouais qui est je crois pour les cernes jaunes et un correcteur plus marronné qui très sincèrement pour les peaux foncées je pense donc voilà, moi je n'ai pas de cernes jaunes et je n'ai pas de la peau très foncée n'est-ce pas, du coup voilà j'utilise que la teinte claire et la teinte verte surtout la teinte verte d'ailleurs qui me sauve la vie à chaque rougeur ensuite, seconde question, quel est ton blush préféré ? mon blush préféré, alors c'est pas qu'un blush en fait c'est une couleur en général c'est plutôt ce type de couleur là en fait des couleurs assez foncées comme j'ai pu mettre là même si je ne sais pas trop si ça va se voir ou ça va trop se voir ou ça ne va pas se se voir moi c'est éclairage, j'y arrive plus je ne sais plus en fait j'aime beaucoup les teintes foncées sur les joues quand j'ai un rouge à lèvres assez foncé je trouve que ça fait très joli l'ensemble voilà, tout simplement ça réchauffe le teint et franchement c'est pas de trop troisième question, quel est ton produit favori pour les yeux ? encore une fois c'est une couleur, une sorte de couleur c'est tout ce qui est marron et rosé rosé c'est toute l'année, marron je préfère un petit peu le mettre l'automne et en ce moment j'aime beaucoup les long lasting de chez Kiko j'en ai acheté 4 d'ailleurs, ils sont en promotion en ce moment si vous voulez aller voir, allez sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos et ma couleur favorite, c'est ma première couleur que j'ai prise c'est la teinte 06 qui est en fait un un mort doré je dirais entre le marron et le or désolée j'ai fait des folies des folies de ma main avec les rouges à lèvres et en fait c'est assez pailleté mais je trouve que je sais pas trop si on va voir, non on verra pas de la vraie couleur mais c'est quelque chose d'assez sobre et en même temps c'est vachement pour l'automne parce que c'est marronné et moi j'aime beaucoup les couleurs marronnées pour les yeux pour l'automne quel est ton produit lèvres préféré ? donc évidemment, je n'ai pas choisi qu'un seul produit je me suis arrêtée à deux parce qu'en fait je vais vous faire une vidéo sur mes, je ne sais encore combien, rouges à lèvres préférés pour l'automne du coup voilà, je me suis arrêtée à deux maintenant j'ai deux types de couleurs que j'adore l'automne c'est le bordeaux évidemment et les couleurs nude donc le bordeaux c'est ce type enfin ce type, vous savez la couleur je veux dire mais voilà, c'est un de ces rouges à lèvres là donc ça c'est le j'ai un bug le Unlimited Stylo de Shikiko en teinte 12 voilà, c'est cette teinte là et en fait c'est ce que j'ai sur les lèvres c'est un rouge à lèvres assez totalement même mat qui vieillit un petit peu bizarrement sur vos lèvres en fait c'est pas toujours agréable mais moi j'adore ces rouges à lèvres et ils ne coûtent vraiment pas cher et si vous cherchez du mat, foncez et ensuite donc dans le côté nude j'ai encore une fois un rouge à lèvres qui est dans mes favoris du moment c'est, on va rien voir si je le mets là voilà, c'est toujours un rouge à lèvres alors ça c'est un semi-mat plutôt c'est un rose, un vieux rose en fait voilà, c'est un semi-mat dans la teinte, ça c'est les velvettes mat de chez Kiko toujours c'est voilà le packaging comme ça un petit peu or un peu rosé voilà comme ça et c'est la teinte 613 et franchement eux aussi je les aime beaucoup eux ils sont très confortables sur les lèvres ils ont un aspect très mat et moi cette couleur c'était exactement la couleur que je voulais et j'en suis tellement heureuse d'avoir trouvé que vous allez en entendre parler très souvent et ensuite pour finir dans la beauté quel est mon vernis préféré et mon vernis préféré c'est évidemment encore un mat c'est le Chirling ou Chirling, je sais pas Darling je vais vous le montrer ça va peut-être aller plus vite voilà, si jamais vous n'arrivez pas à le lire je vous le mettrai de toute manière en annotation et bah c'est tout simplement un bordeaux donc c'est de chez Essie je l'ai sur mes ongles mais je vais vous épargner cette horreur et vous mettre plutôt une photo ici parce que très clairement ça fait une semaine de demi que je n'ai pas fait mon vernis voilà moi en fait si je ne fais pas mon vernis le dimanche je ne le refais pas dans la semaine c'est une question de flemme évidemment quel est ton accessoire préféré ? en fait c'est un accessoire que je viens d'acheter c'est un porte-clés que je pense que je vais vraiment aimer cet automne parce que bah c'est tout à fait les couleurs de l'automne c'est tout fléfi et je trouve ça trop chou donc en fait c'est un porte-clés que moi je mets à mon sac parce que en porte-clés enfin c'est ma tête quoi le truc donc c'est un peu trop mais voilà je l'aime beaucoup et c'est trop chou par contre en accessoire donc comment dire bijoux tout ça moi à part toujours mes petits boucles d'oreilles je mets pas je mets toujours un petit peu des choses différentes tous les jours je pense quand même préférer plus les bijoux couleur or que couleur argent pour l'automne mais après ça dépend avec quoi je le mets ensuite seconde question quelles sont mes chaussures préférées en automne mes chaussures préférées du moment c'est mes super stars je les aime tellement 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 je vous mettrai la photo là elles sont trop belles mais en automne en principe je mets des bottes parce que bah c'est un peu voilà il fait quand même frais je vais me foutre en tongs en automne déjà qu'en été je fais pas et en ce moment mes chaussures préférées c'est celles que j'avais l'année dernière c'est des bottes style motarde un petit peu que j'avais eu sur le site de showroom privé un petit talon toujours parce que voilà c'est jamais trop là c'est une fausse fermeture là on a la vraie et j'aime bien cet effet matelassé donc voilà soit celle là soit des marrons que j'ai que je vous mettrai en photo parce que j'ai la flemme d'aller les prendre qui sont un petit peu plus hautes à lasser et fourrées dedans donc voilà mais voilà c'est tout simplement des bosses mais j'avoue mettre assez souvent mes adidas par contre quand il fait du mistral et que vous avez ça et évidemment moi je retrouve toujours mes pantalons avec ce type de chaussures je me les gèle voilà mon vêtement chouchou encore une fois j'ai pas un vêtement chouchou mais le truc c'est qu'en fait il faisait chaud jusqu'à présent et que là il y a une vague de froid qui est arrivé donc je n'ai qu'un pull c'est lui parce que je l'ai acheté cet été et que je ne l'avais pas rentré forcément puisque je ne l'avais pas lavé donc voilà mon accessoire pour l'instant du moment c'est le seul que j'ai que je vais mettre pendant un petit moment c'est ce pull là donc je l'aime trop je le mets comme ça j'avais acheté exprès en plus grand pour pouvoir le mettre en loose il m'arrive un petit peu en dessous des fesses et je l'aime beaucoup il est chaud sans plus mais je vais vous dire il est plus chaud qu'un t-shirt ou un débardeur donc c'est déjà ça et ensuite dernière question pour la partie mode c'est quel est mon parfum préféré mon parfum préféré c'est le même encore une fois depuis 2 voire 3 ans il me semble c'est mon Paco Rabanne le Black XS donc je pense qu'il y a un moment donné où toutes les filles du monde l'ont eu ou en tout cas de ma ville en tout cas tout le monde moi l'avait ce truc là et j'ai un petit peu attendu que moi ne m'enlève mais il sent tellement tellement bon soit mon parfum de l'Occitane un fleur de cerisier soit mes bruits de Victoria's Secret et ça voilà je me le garde pour l'automne-hiver et je l'aime tellement et là il a la moitié déjà et j'ai envie de pleurer et je le reprendrai évidemment j'adore et la boite le flacon plutôt est tellement joli voilà tout simplement ensuite on passe à la partie un peu plus d'hiver et la première question c'est quelle est ma fête favorite pour l'automne évidemment ce n'est absolument pas Halloween je ne supporte pas Halloween déjà parce que c'est une fête quand même qui est vraiment très célébrée en Amérique et tant mais pour eux puisque c'est un petit peu dans leur tradition comme Thanksgiving ou un truc comme ça nous en France franchement moi je me souviens quand j'étais petite et que j'avais fait une fois la quête à Halloween les gens nous avaient limite craché dessus en disant dégage on n'a pas de bonbons chez nous donc moi je ne fête pas Halloween en tout cas c'est dans ma ville on ne fête pas Halloween et là je ne sais pas ce qu'il se passe cette année c'est la folie d'Halloween tout le monde a mis des araignées partout tout le monde machin moi je n'aime pas ça je m'en fous mais j'aime pas donc du coup Halloween je n'aime pas du tout voilà je suis contre Halloween maintenant enfin je m'en fous mais ça a gonflé en fait que depuis 2 ans je trouve qu'on en fait tout en flanc alors qu'avant on n'en avait rien à faire et du coup ma fête favorite c'est pas une fête mais mon moment favori du coup ça va être le back friday parce qu'il y aura plein de promos et parce qu'à part ça il n'y a rien d'autre donc voilà tout simplement et les vacances tiens voilà ce que j'adore manger en automne moi j'aime manger un peu de tout tant que c'est bien consistant et un gros plat j'aime bien la tartiflette j'aime bien la raclette je ne sais pas si c'est des plats d'automne moi je vous dis ce qui arrive j'aime bien les lasagnes les pizzas maison bien quoi d'autre voilà les plats assez lourds les plats qu'on mange quand il fait bien plus froid bien plus froid encore que moi ça ne me dérange pas de manger une tartiflette en plein été c'est juste que ma mère elle ne voulait pas m'en faire et que je ne savais pas cuisiner parce que sinon voilà ce que j'aime en cette période alors je n'aime pas l'été je sais tout le monde va crier au scandale il y a des rétros au satanas machin j'aime pas l'été parce que je ne supporte pas la chaleur moi j'ai vraiment du mal avec la chaleur sachant que j'habite dans le sud et qu'on a eu quand même la canicule vraiment il a fait très très chaud cet été je crois qu'il a fait quand même plus chaud qu'il les a traités je trouve en tout cas et du coup j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cet été j'avais très très hâte il fasse beaucoup moins chaud pour le coup j'étais servie parce que là maintenant on a limite du 0 degré le matin donc bon c'est vrai que c'est un petit contraste mais voilà je dirais que les baisses de température et forcément ressortir des choses un peu plus couvrantes moi je préfère c'est dégoût j'aime bien les couleurs qui sont associées à l'automne même si nous personnellement les feuilles ne sont pas tombées ne sont pas oranges il faut dire qu'on a je trouve que la Côte d'Azur on morfle enfin le sud quoi on morfle un petit peu je trouve sur les saisons et en fait on n'a pas vraiment de saison si vous voulez nous on passe de l'été à l'hiver limite l'automne je trouve qu'on ne l'a pas on n'a pas l'automne comme on s'imagine vraiment l'automne moi l'automne j'imagine qu'il ne fait pas encore trop froid mais quand même un petit peu les feuilles qui tombent je ne sais pas c'est un tas d'esprit moi je trouve qu'on passe directement à l'hiver en fait mais moi ça me fait du bien pour la baisse des températures parce que franchement ce chaud là c'est bien le chaud mais moi 4 mois de grosse chaleur j'en avais vraiment très très marre quand même ah bah c'est fini en fait ah bah oui il n'y a plus de questions c'est terminé bah voilà c'en est fini pour ce tag voilà je voulais un petit peu introduire cette série d'automne en fait je pense que je vais faire donc une vidéo sur les rouges à lèvres d'ailleurs je vois que mon rouge à lèvres et bien voilà ça je ne supporte pas vous voyez voilà sur mes rouges à lèvres d'automne sur un petit peu mes indispensables de l'automne sur voilà plusieurs choses comme ça de l'automne parce que j'adore cette saison donc voilà je sais qu'ils détestent ça après chacun ses goûts n'hésitez pas à refaire ce tag ou à me le dire si vous l'avez fait en commentaire et puis je vous fais de gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo et puis je vous le dis